Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du vendredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. Merkel appelle à un accord commercial détaillé et profond avec la Grande-Bretagne, déclarant qu'elle veut une relation proche et amicale avec le pays après le Brexit. La paire euro-dollar a rebondi avec des gains sur la session de mercredi après une semaine extrêmement volatile suite à la hausse des taux par la Fed. Le IA a signalé un déclin des stocks de brut de 2,6 millions de barils, ce qui a fait monter les prix, de concert avec les tensions au Moyen-Orient. La paire livre-dollar a perdu 0,2% sur la dernière session. Le SSI montre un ratio vendeur-acheteur de 1,3. La paire dollarienne a perdu 0,6% sur la dernière session. Le voyant ratio acheteur-vendeur de 2,2 d'après le SSI. Le cours du pétrole brut a gagné 4,9% sur les deux dernières sessions. Le SSI montre un ratio vendeur-acheteur de 1,1. Le cours de l'or a rebondi à la hausse sur la dernière session, gagnant 1,7%. Le SSI montre un ratio acheteur-vendeur de 2. Les ventes au détail au Canada à 12h30 GMT. Les commandes de biens durables aux Etats-Unis à 12h30 GMT. Et les ventes de logements neufs aux Etats-Unis à 15h GMT. Le discours de Bostik du FOMC aura lieu à 12h10 GMT. Le CPI du Canada à 12h30 GMT. Le nombre Baker Hughes de forage de pétrole aux Etats-Unis à 17h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce vendredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés.